Bonjour à tous, c'est Sillonnet, le marchand de bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle série de vidéos. En réalité, ça va être la première vidéo d'une série dans laquelle on va faire quelque chose d'un petit peu inédit. À partir de maintenant, dans cette série de vidéos, je vais vous mettre un petit peu au boulot. Je vais vous mettre à contribution, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans la peau d'un professionnel de l'immobilier et vous allez réfléchir. Nous allons réfléchir ensemble à comment optimiser une maison que j'ai trouvée. Donc nous sommes dans le huitième arrondissement de Lyon. Il s'agit d'une maison que j'ai achetée il y a quelques jours. Je vais vous la faire découvrir ensemble. On va faire la visite et je vous retrouverai à la fin pour des explications un petit peu plus techniques sur justement ce projet d'aménagement. Voici donc en gros la maison. Il y a deux parties. Donc il y a ce garage que vous voyez devant et la maison jaune que vous voyez au-dessus. Donc là, actuellement, il n'y a pas d'ouverture. C'était plus ou moins une remise qui était officiellement écrite comme un garage, mais qui ne servait pas de garage. Et il y a cette maison-là. Donc c'est une maison typique des années 20-30. Et je vous raconterai derrière l'histoire de la rue et l'histoire de la maison parce que c'est assez intéressant. Comme vous pouvez voir juste à côté, elle a sa jumelle. Donc c'est des maisons d'ouvriers typiques de ces années-là. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille faire un petit tour à l'intérieur. Je vais vous montrer comment c'est aménagé. Et après, je vous expliquerai comment je l'ai trouvé, etc. Donc suivez-moi. Il s'agit d'une petite copropriété de trois maisons. Donc on y accède par ici. Il y a cette maison-là, cette maison-là et une maison en fond d'allée. Alors pour que vous vous rendiez compte un petit peu de quoi il s'agit, ce qu'on va faire, je vais vous inviter à venir là où je suis et à regarder là. Et en fait, c'est vraiment cette maison-ci que vous voyez avec les deux vérandas. Donc nous, on va rentrer par le rez-de-chaussée. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, il n'y a pas d'électricité, c'est un petit peu sombre, mais ça va le faire. Donc c'est par ici que se faisait, quand je suis venu visiter la maison, c'est par ici que se faisait l'accès. Donc il y a cette petite véranda et les gens rentraient chez eux par là. Les gens rentraient chez eux par ici, il y a une chaudière-gaz derrière et en dessous, il y a une cave qui fait toute la surface de la maison qu'ils ont creusé à la main eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y avait des photos dans la cave de l'époque, dans les années, début années 90, je crois, où ils ont creusé eux-mêmes à la main la cave et ils ont évacué à coups de seaux et de brouettes tous les gravades. Donc je ne vous raconte pas le boulot. Je vous laisse me suivre. Ici, à la base, il y avait une espèce de salle à manger avec une grande table. Donc fenêtre qui donne sur la véranda. Pour info, on est plein nord, donc plein nord avec un bâtiment juste à côté. Donc c'est extrêmement sombre. Et quand je suis venu visiter, c'était extrêmement sombre aussi, même si c'était déjà au printemps. Ici, on a un espèce de coin cuisine et là, un espace qui est sous l'escalier, qui est une partie commune. Et là, il y a une partie commune de la CoPro. Et là, il y a notamment un litige avec un voisin. Et je vous raconterai un petit peu cette histoire également, puisque c'est intéressant. Ça fait partie de ces histoires immobilières dans lesquelles nous, les professionnels de l'immobilier, avons cette possibilité de créer de la valeur en résolvant des conflits de voisinage. Ici, on a une salle de bain avec douche, petit lavabo et WC, qui est complètement utilisable en état, même si, bon, elle est à refaire. Mais cette maison, globalement, elle est habitable. Donc ici, c'est la salle de bain. Et là, derrière, ce que nous avons, c'est le garage que je vous ai montré en tout début de vidéo. Et ce garage qui fait donc une quinzaine de mètres carrés, on a environ 2m40 de hauteur sous plafond, avec juste là, à ma droite, donc à votre gauche, la porte de garage. Et vous voyez ici, limite, on est plus lumineux, parce que là, du coup, le sud est là-bas. Donc le sud est là-bas et ici, on a cette ouverture. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on continue la visite. Je vais juste vous montrer qu'ici, il y a une deuxième descente à la cave. Alors la maison n'est pas grande, à part le garage. La maison, elle fait une trentaine de mètres carrés à chaque niveau. Et ils ont quand même casé deux descentes à la cave. Et la cave est séparée en deux par un mur porteur. Donc on perd pas mal de place avec ces deux descentes. Donc bien sûr, c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Maintenant, on va monter à l'étage. Et vous allez voir, là, ça devient beaucoup, beaucoup plus intéressant. Donc là, on a une double porte-fenêtre. Donc porte-fenêtre ici et porte-fenêtre dans la pièce à côté. Est-ce que je vous... Vous savez quoi ? Venez, je vais vous montrer la deuxième porte-fenêtre. Donc deuxième porte-fenêtre ici. Et quand on va à l'extérieur, rappelez-vous qu'on est à Lyon, à 150 mètres du métro. Venez voir. Écoutez-moi un peu ce silence. On entend les oiseaux qui chantent sur cette terrasse. Donc terrasse qui fait environ 15 mètres carrés comme la surface du garage en dessous. Donc clairement, un atout absolument exceptionnel pour cette terrasse. On va continuer de visiter cet étage. Vous voyez, la déco, elle est vieillotte, mais théoriquement, ça pourrait être habitable en l'état. Alors, c'est plus... Enfin, le chauffage et tout, et tout est à remplacer, mais on pourrait y vivre. Ici, on a une pièce. Attention à la moquette. Qui servait de chambre. Ça va falloir que la pièce de laquelle on sort, elle servait de chambre à coucher également. Là, on a une salle de bain. Et là, alors, j'ai pas la clé. Mais là, cette porte, elle donne sur une véranda, un balcon fermé par une véranda. Et il y a un escalier qui desserre ce balcon qui est l'escalier extérieur que je vous ai montré là où on a démarré la vidéo quand je vous ai dit qu'il y a deux vérandas. Et bien, il y a un escalier qui desserre cette véranda-là ainsi que celle du rez-de-chaussée. Et c'est pas fini. Il y a encore un peu de surface, un peu beaucoup, puisqu'il y a un étage... Alors là, l'escalier est vraiment pas grand. Il y a une surface sous les combles. Sous toiture, exactement. Où là, on retrouve absolument... Enfin, exactement la même surface au sol. C'est-à-dire une trentaine de mètres carrés. Mais bon, en hauteur. On n'a pas une hauteur exceptionnelle parce que de mémoire, au fêtage, vraiment, vraiment au fêtage, on a à peu près 2,30 mètres. On a une curiosité. Donc là, c'est une dalle. Alors qu'au premier étage, c'est un plancher. Et cette dalle, elle a la particularité d'avoir cette espèce de poutre qui dépasse, qui est vraiment une curiosité. J'ai fait venir plusieurs maçons ici. Et ils n'ont jamais vu une connerie pareille. Du coup, on a cette petite spécificité. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vais vous donner quelques explications sur le bien, sa nature, comment je l'ai trouvé, etc. Et je vous expliquerai également comment récupérer les plans pour pouvoir passer à l'étape suivante de cette série de vidéos. Puisque, comme je vous l'ai expliqué, il va y en avoir plusieurs. Donc, suivez-moi. Donc, comme vous l'avez compris, cette maison, il y a à peu près 30 mètres carrés par niveau avec, au rez-de-chaussée, 15 mètres carrés de garage en plus qui est potentiellement aménageable, plus la petite surface qui actuellement sert de cuisine, ce petit coin cuisine qui doit faire 3, 4 mètres carrés, pas plus. Donc, on a 30 mètres carrés au rez-de-chaussée, plus 15 mètres carrés de garage, encore 30 mètres carrés au premier étage avec 15 mètres carrés de terrasse, et encore 30 mètres carrés au sol, au niveau des combles. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous mettrai en dessous de la vidéo un lien en téléchargement avec les plans en l'état. Et comme ça, vous allez pouvoir vous creuser les méninges sur ce que potentiellement, eh bien, vous, vous feriez dans ce bien. Donc, vraiment, je vous invite à y réfléchir parce qu'après, il y aura une deuxième vidéo dans laquelle je vous expliquerai, eh bien, comment je vais aménager cette maison, comment j'ai choisi de l'aménager. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine d'essayer de la diviser en 4 ou 5 lots parce que je vous vois venir. Clairement, ce n'est pas tout à fait possible, mais je vous donne un petit indice. Une division est envisageable. Alors, à la base, moi, quand j'ai visité cette maison, je me suis dit, peut-être que je vais y faire potentiellement ma résidence principale et j'ai envisagé de démolir le garage pour, eh bien, récupérer un jardin comme il y avait à l'origine et comme il y a dans la maison voisine qui est la maison un petit peu jumelle de celle-ci. Donc, je vous invite à réfléchir à ces possibilités en un lot ou en deux lots et à voir un petit peu si vous, vous arrivez à trouver quelque chose d'optimisé. Maintenant, je vais vous raconter en quelques mots comment j'ai trouvé cette maison parce que c'est assez intéressant, intéressant pour vous également. Alors, en fait, j'avais vu une annonce sur le Boncoin postée par un particulier, pas de photo et annonce vraiment très succincte, vend petite maison dans tel et tel secteur et il n'y avait pas de numéro de téléphone. Donc, pas de photo, pas de numéro de téléphone. Je me suis dit, bon, il y a de fortes chances pour que ce soit une annonce un peu bidon, mais rien à perdre, j'envoie un message. Et puis, moi, je passe à autre chose. Et puis, dix jours après, une personne me rappelle, dit, voilà, vous avez envoyé un message pour une maison, etc. Je dis, oui, c'est exact. Il me dit, déjà, cette maison, sachez qu'elle n'a pas d'extérieur. Est-ce que c'est rédhibitoire ? Je dis, bon, écoutez, il faut voir. Je ne sais pas. Donc, il me dit, bon, ben voilà, à la maison, il y a des travaux et puis il n'y a pas d'extérieur et tout. Je dis, bon, ben OK. Est-ce que vous voulez quand même la voir ? Je dis, ben oui, on va quand même venir la voir. Et il me donne l'adresse et rendez-vous donc un certain jour pour aller la voir. Et déjà, quand je regarde sur Maps, je me rends compte qu'en fait, il y a une terrasse ici. Donc, il y a carrément un extérieur. Et sans doute, ce que la personne a voulu dire par pas d'extérieur, ce n'est pas de jardin. Donc, en fait, s'il a dit à tout le monde, il n'y a pas d'extérieur, il y a peut-être des gens qui s'attendaient à avoir un balcon, qui se seraient contentés d'un balcon ou d'une terrasse comme ici et qui se sont dit, ah ben non, ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, il y a potentiellement plein de gens qui ont été éliminés. Et quand je suis venu voir la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait une véranda au rez-de-chaussée. Donc, il fait quand même un petit bout d'extérieur plus un balcon à l'étage plus cette terrasse ici. Donc, ce n'est pas juste qu'il n'y avait pas d'extérieur, c'est qu'il y avait trois extérieurs. Donc, je visite la maison et je vois tout de suite le potentiel. Donc, effectivement, elle était hyper mal foutue, cette maison. Très, très, très mal distribuée comme vous avez pu le voir. Très mal distribuée. Puis en plus, il y avait des meubles qui... Enfin, là, elle est vide, donc vous la voyez vide, mais il y avait des meubles, c'était très, très chargé. Enfin, c'est vraiment une impression de quelque chose de très étriqué quand on est venu visiter. Mais j'ai quand même tout de suite vu le potentiel. Pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de visiter des biens et de cogiter l'aménagement. Et donc, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette maison. Donc, la propriétaire, je lui ai demandé s'ils n'avaient pas eu de visite, ils n'avaient pas eu d'offre. Donc, à ma décision, on a eu des visites ce matin même. Et je lui ai dit, les personnes qui ont visité, elles n'ont pas fait d'offre. Elle me dit, bah non, elles réfléchissent. Donc, ça devait sans doute être des particuliers qui n'ont pas l'habitude ou alors qui vraiment avaient besoin de temps pour essayer de piger ce qu'ils allaient pouvoir faire de cette maison parce que c'était franchement pas évident. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je n'ai pas besoin de réfléchir. Cette maison, elle m'intéresse. Je la prends. Je vous raconterai même dans une prochaine vidéo que je me suis payé le luxe de négocier un petit peu le prix. Ce qui est à Lyon est franchement une rareté. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à télécharger les plans de cette maison et donc à cogiter un petit peu je vais vous raconter quand même la petite anecdote et l'histoire de ce quartier et l'histoire de cette maison parce que comme vous l'avez vu, c'est une petite rue où il n'y a que des maisons et une rue très très calme et en fait, on n'est pas loin d'un hôpital qui s'appelle l'hôpital Édouard-Hériot dans l'huitième arrondissement de Lyon et en fait, au début du XXe siècle, je ne sais plus si c'était la municipalité ou autre, a fait venir beaucoup d'ouvriers d'Ardèche, de Lauser, enfin bref, des départements plutôt du sud de la France pour construire l'hôpital qui est un gros gros hôpital et ces ouvriers se sont construits des maisons et ici, donc, il y a plein de rues avec des petites maisons d'ouvriers donc aujourd'hui, c'est un périmètre d'intérêt patrimonial, ces maisons sont protégées et cette rue s'appelle la rue des maçons la rue des maçons, tout simplement puisque ce sont des maçons qui s'y sont établis et qui ont construit leur propre maison voilà, c'était pour la petite anecdote je trouve ça toujours intéressant aussi de revisiter l'histoire des villes et l'histoire des biens de l'immobilier dans lequel on travaille ça rajoute quand même un petit peu d'intérêt donc je vous invite à télécharger les plans cogitez à ce que vous, vous auriez fait de cette maison n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche à côté pour être tenu au courant de la sortie et bien de la suite de cette série de vidéos cogitez bien payez votre like si cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine à la prochaine